Eh bien, salut Youtube, c'est JB de Top Factory. Ces dernières années ont été meurtrières par ces nombreuses catastrophes climatiques. Les incendies multiples en Amérique du Nord, des pics recours de chaleur en Espagne, dans le nord de l'Afrique et même dans certaines régions de la Sibérie, sans oublier les inondations dévastatrices de 2021 qui ont privé des milliers d'habitants de leurs foyers en Belgique, en Allemagne ou encore en Chine. N'en déplaise un certain, le réchauffement climatique est une réalité et nous en sommes en partie responsables. Le XXe siècle est sans doute la pire période de l'histoire de l'humanité tant au niveau écologique qu'économique. Nous en payons les frais aujourd'hui, mais il n'est peut-être pas trop tard pour réagir. Des scientifiques et des ingénieurs de talent travaillent chaque jour avec acharnement dans le but de trouver des solutions afin de rafraîchir la température globale de notre planète. Attendez-vous à être surpris face à l'ampleur de certains de ces projets pharaoniques, dont certains pourraient se situer bien au-delà de la surface de la Terre. Il s'agit ici d'un sujet très important, je me réjouis déjà de lire vos commentaires alors sans plus attendre, partons en phase à la découverte de ces 7 solutions de géogénierie pour refroidir la Terre. La modification de la stratosphère Cette partie de l'atmosphère que se situe entre 6 et 50 km d'altitude pourrait être le théâtre d'une vaste opération de largage de particules visant à réfléchir une partie des rayons solaires afin de diminuer la température terrestre globale. Selon Olivier Boucher, climatologue au CNRS, il serait possible de diminuer la température de la Terre de 1 à 2 degrés par ce procédé. En gros, ça reviendrait à recréer artificiellement le rejet de l'activité volcanique terrestre en envoyant des avions ou des ballons de la stratosphère afin d'y répandre des particules de soufre ou de carbonate de calcium et ainsi bloquer une partie de la lumière du soleil. Alors, sous le papier, ça a l'air super, sauf que cette solution ne propose pas que des avantages. En effet, ces fameuses particules auront besoin d'être renouvelées régulièrement étant donné qu'elles ne restent que quelques années en suspension dans l'air. Et vu la surface à traiter, vous imaginez le coût considérable d'une telle opération. De plus, il y a un risque que certaines régions de la planète soient constamment recouvertes d'une couche nuageuse très opaque, ce qui serait catastrophique pour l'écosystème local de ces régions. Alors, qu'en penser ? Faudrait-il sacrifier le climat de certaines régions de notre planète au profit d'un meilleur climat global ? Telle est la question de ce premier point. Faire briller les nuages Alors, pour le petit rappel, un nuage se forme par évaporation naturelle de l'eau. La vapeur monte, il fait froid, la vapeur se transforme en toutes fines gouttelettes si légères qu'elles arrivent à être en suspension dans l'air. Voilà. Mais qu'est-ce donc cette technique qui consiste à faire artificiellement briller les nuages ? Bon, déjà, ça se passe en mer, parce qu'il faut absolument que l'eau soit salée. L'idée est d'envoyer des flottes de bateaux en pleine mer afin d'y pomper l'eau et la rejeter sous forme de fines gouttelettes dans notre atmosphère. Le fait que l'eau salée ne passe pas par l'état gazeux permet donc la conservation du sel et ainsi former des nuages artificiels d'eau salée qui, par ce procédé, auront un pouvoir très réfléchissant sous les rayons du soleil. Après plusieurs simulations effectuées sur des supercalculateurs, cette méthode semble efficace sous le papier. Mais il faudrait des moyens techniques et financiers énormes pour couvrir une surface suffisante afin d'avoir un impact considérable sur la température globale de la Terre. De plus, il faudrait concevoir des bateaux de manière à ce qu'ils soient alimentés par une énergie propre, mais suffisante pour actionner les pompes et les énormes bus de pulvérisation. Un parasol spatial Un parasol spatial. Cela peut sembler tiré d'un roman de science-fiction un peu loufoque, mais c'est une véritable proposition faite en 2006 par l'astronome Roger Angel. En fait, c'est simple. Enfin, simple, c'est vite dit. Il s'agit d'envoyer pas moins de 16 000 milliards de disques transparents à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Un peu comme d'un vitre tâté extrêmement légère qui atténue la lumière du Soleil. Cette distance de 1,5 million de kilomètres n'est pas choisie au hasard, car il s'agit en fait d'un poids de Lagrange entre la Terre et le Soleil. En gros, c'est une zone où, dans ce cas-ci, il y a un équilibre entre la gravité de notre planète et celle du Soleil. Ce qui assurerait donc une certaine stabilité à la position de ce gigantesque projet. Et comme il est évident aujourd'hui de mesurer jusqu'à quel poids la Terre est affectée par le réchauffement climatique, l'idée de l'édification d'une telle structure pharaonique a été approuvée par la NASA. Et si ce projet voit le jour, cela demanderait évidemment des ressources matérielles et financières conséquentes. On parle ici de plusieurs milliers de milliards de dollars pour une structure atteignant une masse estimée à 20 millions de tonnes à la fin de sa construction. Peut-être serait cela une occasion pour toutes les nations de la planète de s'allier autour d'un projet visant à sauver le monde de graves dommages climatiques. La chasse aux cirrus. Ces jolis nuages, surnommés parfois cheveux d'anges, ont pourtant un impact non négligeable sur le réchauffement climatique global, malgré leur apparence inoffensive. En effet, ils ne sont pas assez compacts pour bloquer suffisamment le rayonnement solaire, mais, par contre, ils empêchent partiellement la Terre de réfléchir ce rayonnement vers l'espace. Ce qui a pour conséquence une participation à l'augmentation de la température de notre planète. Une participation qui peut être anodine pour certains, mais à prendre au sérieux pour d'autres. C'est pourquoi ces derniers proposent de répandre des aérosols dans ces fameux cirrus, afin d'alourdir les cristaux de glace qui les forment, et ainsi les voir disparaître sous forme de pluie. Alors, je n'ai pas nommé ce point chasse aux cirrus par hasard, car, en fait, il faudrait les traiter un par un sur l'ensemble de la planète, et je vous laisse imaginer l'ampleur de la tâche, si on devait mettre en pratique cette idée qui serait d'ailleurs sans fin, car ces nuages se forment de la manière la plus naturelle possible. Bien que les traînées de condensation des réacteurs d'avions pourraient également être mises en cause, mais ça, c'est un autre débat. Afforestation et reforestation Bon, déjà, quelle différence y a-t-il entre ces deux appellations ? Eh bien, l'afforestation est le fait de planter des arbres dans des endroits là où il n'y en a jamais eu, tandis que la reforestation, c'est également planter des arbres, a la seule différence que ça se passe dans des forêts qui sont en voie de disparition, voire totalement disparu. Il faut savoir que la plupart des forêts capturent une certaine quantité de CO2, en vont absorber une partie et rejeter le reste. C'est donc tout bénéfique pour la planète. Sauf que, comme dans toutes les autres solutions de cette vidéo, il y a des avantages et des inconvénients. Commençons pour le positif. Sous le plan financier, cette idée serait très peu chère à mettre en œuvre par rapport à d'autres solutions beaucoup plus onéreuses. De plus, ça serait l'occasion de restituer enfin de nombreuses forêts à des peuples qui voient leur propre territoire diminuer de taille de jour en jour. Et pour ce qui est du revers de la médaille, on estime qu'il faudrait environ 5 millions de kilomètres carrés de forêts supplémentaires afin de diminuer de 1 à 7 milliards de tonnes les émissions mondiales annuelles de CO2 d'ici 2050. Ces émissions qui, pour info, étaient de 39 milliards de tonnes rien qu'en 2020. Et donc, là où je veux en venir, c'est que ces fameux 5 millions de kilomètres carrés de forêts nécessaires, c'est l'équivalent de la moitié de la superficie de la Chine. C'est absolument énorme. Il y aurait donc un risque de fortement diminuer le pouvoir réfléchissant des rayons du Soleil vers l'espace, étant donné qu'une forêt ne réfléchit pratiquement pas les rayons de notre étoile. La question de cette méthode est donc, faut-il parier sur le pouvoir absorbant des forêts au détriment du pouvoir réfléchissant de notre planète ? La Grande Muraille Verte Il s'agit ici de l'un des projets visant à stopper l'avancement de la désertification de certaines régions du monde. Dans ce cas présent, nous allons parler de la plus grande étendue déserticarie de la planète, le désert du Sahara. Ce monstre de roche et de sable s'étend sur plus de 9 millions de kilomètres carrés et grandit chaque année en moyenne de plus de 9000 kilomètres carrés, soit environ la superficie de l'île de Chypre. C'est pourquoi, en 2002, l'Union africaine a présenté un projet d'un immense espace vert et boisé traversant l'Afrique tout entière d'est en ouest afin de stopper l'avancement du désert. Cette idée de Grande Muraille Verte aux dimensions impressionnantes, on parle ici de 15 kilomètres de largeur sur une longueur totale de 7800 kilomètres, aurait sans aucun doute une contribution bénéfique à la régulation positive du climat mondial, mais aussi un impact certain sur le bien-être des populations locales des 11 pays que devrait traverser cette muraille végétale. Malheureusement, la situation politique de certains de ces pays empêche le bon avancement de l'édification de la Grande Muraille Verte, qui n'en était qu'à 15% de son ouvrage en 2021. Espérons qu'un jour, ces nations concernées ouvrent les yeux sur l'importance du grave changement climatique qui s'opère actuellement. Le projet Roudère-le-Seps 2.0 Avant de vous parler de la 2.0, peut-être serait-il bon de vous parler de la première version de ce projet, qui ne date pas d'hier. Donc, retour dans le passé, direction le 19e siècle qui fut riche en projets en tout genre, et d'ailleurs, j'en retiens trois principalement. Le canal de Suez, le canal de Panama et notre fameux projet Roudère-le-Seps, qui consistait à créer une mer intérieure dans le désert du Sahara. Et on ne parle pas d'un petit bassin. Sur les plans, la mer artificielle devait mesurer 320 km de long sur 60 km de large, pour une profondeur d'environ 25 m. Et je rappelle que nous sommes au 19e siècle. Son utilité future était déjà à l'époque de modifier le climat de la région, et ainsi favoriser l'agriculture, le développement des populations locales, et donc de la main d'œuvre. Rappelons que nous sommes alors en pleine époque coloniale. Mais pour finir, et sans mauvais jeu de mots, ce projet tombera à l'eau par un manque de moyens financiers, mais aussi et surtout techniques. Et puis, nous voilà aujourd'hui, en 2023, cherchant toutes les solutions possibles et viables pour contrer le réchauffement climatique, et c'est ainsi que le projet Roudère-le-Seps refait parler de lui. Des scientifiques et des ingénieurs ont imaginé inonder 9000 km² de désert tunisien grâce au pompage des eaux de la mer Méditerranée. On obtiendrait alors une surface d'eau suffisante pour amorcer le cycle de la formation des nuages en quantité suffisante et ainsi rendre les sols fertiles. Mais gardons l'épi sur Terre. Bien que notre niveau technologique ait fait des pas de géants depuis le 19e siècle, cela reste une solution très coûteuse à tous les niveaux si elle venait toujours à être envisageable. Vidéo terminée ! Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous. Je compte sur vous pour le partage, deux petits pouces en l'air et votre avis en commentaire. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne et sur le réseau. En attendant, prenez soin de vous les amis. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada